Dimanche matin, à Dakar, capitale du Bangladesh, la première ministre sortante glisse son bulletin dans l'urne. Sans vraie opposition, sa réélection pour un cinquième mandat devrait être une formalité au terme d'une campagne marquée par des violences et des arrestations massives. Sur la défensive, Sheikh Hassina balaye les critiques. Je dois prouver ma crédibilité, n'est-ce pas ? Mais à qui ? À un parti terroriste ? À une organisation terroriste ? Non. Je n'ai de compte à rendre qu'aux gens, qu'au peuple. Tout ce qui compte, c'est de savoir si le peuple accepte mon élection ou pas. Le scrutin est boycotté par la principale force d'opposition, le BNP, le parti nationaliste du Bangladesh, qui a lancé samedi une grève générale de 48 heures. On voit bien que ni le BNP ni d'autres partis politiques ne se présentent à ces élections. Nous, on est jeunes. On ne peut pas avoir confiance dans un tel scrutin. Le BNP et d'autres formations décimées ces derniers mois par une vague massive d'arrestations dénoncent un simulacre d'élections. Les premières indications suggèrent une faible participation. Le Bangladesh, autrefois en proie à une pauvreté extrême, a connu une croissance accélérée sous la direction de Sheikh Hassina. Le gouvernement a été accusé de violation systématique des droits de l'homme et d'une répression impitoyable de l'opposition.